Musique Ce sont cinq jeunes filles dans le vent Insouciantes et rêveuses A la recherche du prince charmant Qui saura les rendre heureuses Elles mènent toute une vue normale Sans jamais se douter Qu'en elle un instinct animal Va se réveiller Et puis un beau jour leur destin Va soudain basculer Elles vont désormais protéger l'humanité Ce sont les New New Hens En là parmi nous Leur mission est de sauver la planète Et rien ne les arrêtera jamais Elles seront toujours au fait Donner d'un pouvoir infini Elles braveront tous les dangers sans réplique Certains rêveront à notre secours Et l'amour triomphera toujours Un défi de grande classe Quoi ? Une invitation à une réception ? Oui c'est exact Chaque année nous organisons une réception dans ma propriété Nous n'invitons que du beau monde d'habitude Mais cette fois-ci j'ai décidé que j'allais vous faire l'honneur de vous y convier Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu nous invites à ta réception ? Inutile de tourner autour du pot Je vois pleinement dans ton petit jeu Si tu veux qu'on soit là c'est uniquement pour qu'on fasse le service C'est une plaisanterie Voyons ne soit pas ridicule C'est un événement de la plus haute importance Vous n'êtes pas assez bien pour faire le service ? Ce sont des gens très importants qui sont invités à cette réception Ils viennent des quatre coins du monde Cet événement est extrêmement réputé Tout le monde rêve d'y être invité Ah oui ? Vraiment ? Il est bien évident que tu es toi aussi invitée Estelle Dis au fait Zoé Ce n'est pas toi qui rêve de rencontrer Justin Williams Le chanteur du célèbre groupe Evolution ? Quoi ? Tu veux dire qu'il sera là ? Oui d'ailleurs c'est moi en personne qui l'ai invité à venir C'est merveilleux ! Attends toi Zoé Essaye de te calmer et réfléchis un moment À quoi ? Tout ce qu'elle dit a l'air d'être vrai Où est-ce que tu veux en venir ? Je trouve ça plutôt étrange Ce n'est pas du tout son genre d'être gentille avec nous Oui tu as raison mais... Hé ! Souviens-toi qu'elle est très douée pour manipuler les gens Et personnellement je trouve que son invitation est assez suspecte A mon avis elle a une idée derrière la tête et j'aimerais bien savoir laquelle Vous croyez que c'est intéressé ? Oui, Bridget a raison Je suis certaine qu'elle manigance quelque chose N'oublions pas qu'il s'agit de Corinna et qu'elle ne fait jamais rien gratuitement Oui tu as raison C'est vrai que lorsqu'il s'agit de Corinna on peut s'atteindre à tout Je peux savoir ce que ça signifie ? Se disait qu'on ne savait pas comment te remercier de nous avoir invité Et on se demandait comment on allait s'habiller Et voilà c'est tout Eh bien en fait si je vous ai invité c'est parce que je... C'est parce que j'ai une grande bonté d'âme Oui je sais ça va me perdre mais si vous ne voulez pas venir je ne vous forcerai pas Tant pis pour Justin, viens parce que je peux tout raconte, on sera ravis de venir à cette fête Dans ce cas tâchez d'être présentable et surtout faites comme si vous m'admiriez C'est parti J'ai l'impression de me trouver dans un autre monde à une autre époque À toi ? Oui, on se croirait dans une de ces grandes réceptions mondaines qu'on voit à la télé Ben justement c'en est une Estelle et Corinna sont vraiment très élégantes Eh ben non, contentes de te revoir Corinna Ça faisait longtemps Il n'y a pas à dire, elles ont beaucoup de classe Et même Kiki se tient bien Corinna semble tellement à l'aise au milieu de tous ces gens C'est là qu'on se rend compte qu'on n'est que de simples roturières Je crois que je ferais mieux de rentrer à la maison Oui, moi aussi De toute façon je n'ai aucune chance d'avoir un autographe de Justin Williams Allez viens, rentrons Ne me dire pas que cette taille Waouh, t'as vu ça ? Qu'est-ce qu'il est beau cet hélicoptère ? Je me demande qui ça peut bien être Bonjour Corinna, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu Qui est-ce ? Eh bien Corinna, tu ne me présentes pas à tes amis Très bien, dans ce cas je vais le faire moi-même Je suis sa plus grande rivale et ce pour l'éternité C'est ta plus grande rivale ? Tu nous l'avais cachée ? Je n'ai jamais vu cette fille auparavant Désolée, elle ne te connaît pas Tu m'entrais mal Corinna Comment aurais-tu pu oublier notre mémorable rencontre ? Mémorable ? Et qu'avait-elle de mémorable votre rencontre ? Eh bien, ça s'est passé il y a plusieurs années à cette même réception Voilà, comme je le disais, c'était une rencontre mémorable Et en quoi c'est mémorable ? Elle est seulement passée devant toi Ne t'approche pas trop, elle prétend ne pas me connaître Eh bien soit, je vais me présenter Je suis Anaïs de la coquillette Anaïs de la coquillette ? Sacré, non ? Où est-ce que tu vas Corinna ? Je n'ai plus envie de l'entendre Cette fille est insupportable, vous n'avez qu'à rester avec elle, moi je m'en vais Comment ça tu veux qu'on reste avec elle ? Ça y est, j'ai compris, tu nous as invité pour lui tenir compagnie, c'est ça hein ? Je savais bien que ça ne pouvait pas être par gentillesse Vous vous trompez, c'est parce que nous sommes amis que je vous ai invité Eh, c'est quoi ces mesbasses ? Je déteste qu'on m'ignore, est-ce que c'est clair ? Ne me tourne pas le dos ! Je n'ai aucune envie de te voir Si j'ai pris la peine de me déplacer jusqu'ici cette année, c'est pour te lancer un défi Corinna Alors ce n'est pas le moment de te défiler, cette fois tu n'as plus le choix Et laisse-moi te dire que je suis plus que jamais déterminée à t'humilier devant tes amis Nous allons régler ça une bonne fois pour toutes, mademoiselle de Monteclare Wow, c'est vrai qu'elle n'est pas commode Qu'est-ce que c'est que cette histoire de défi ? J'en sais rien mais elle va nous le dire Voyons, c'est l'évidence même Le défi consistera à désigner qui de Corinna ou moi a le plus de classe, d'élégance et de raffinement C'est le genre de défi que je ne perds jamais Voix pas ce qu'il y avait de drôle C'est curieux, quelqu'un qui rit tout le temps pour rien A mon avis, c'est nerveux J'ai l'impression qu'elle ne doit pas avoir beaucoup d'amis C'est normal, elle est vraiment bizarre Silence vous les rôturières D'ailleurs ce n'est pas à vous que je m'adresse Mon unique rival c'est toi Corinna Tu es sûre d'avoir eu raison de la laisser en plan ? Absolument, crois-moi Estelle, cette fille est une véritable peste Alors dans ce cas tu as bien fait Vous vous connaissez bien toutes les deux, n'est-ce pas ? Elle vient tous les ans à la réception et tous les ans c'est pareil, elle me lance le même défi C'est étrange mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose chez cette fille qui te déplaît fortement Oui, c'est parce que nous sommes identiques Et quelque part, elle me fait penser à moi quand j'étais plus jeune, voilà ce que je déteste en elle Mais où est passé Corinna ? Eh bien c'est-à-dire que... Elle est partie pour ne plus t'entendre Comment a-t-elle osé ? Tu vas me le payer, aujourd'hui nous déterminerons qui de nous deux est supérieur à l'autre Corinna Je ne te laisserai pas impunément me tourner le dos Je vais t'humilier en prouvant au monde que j'ai beaucoup plus de place que toi Écoute ma chérie, la boîte que tu as demandé sera là d'un moment à l'autre Parfait, elle arrivera juste à temps Bien, à tout à l'heure Je t'ai retrouvée, tu croyais que tu pourrais réussir à me semer, eh bien c'est raté Fiche-moi la paix Je t'ai lancé un défi, j'aimerais que tu prennes la peine de le relever Je crois que j'ai compris, je sais pourquoi elle réagit comme ça Ah oui ? Et pourquoi ? À mon avis, Anaïs considère Corinna comme un modèle Une sorte d'idame J'ai très bien vu ton petit jeu Tu crois peut-être que je ne t'ai pas vu parler à l'oreille de ta gouvernante ? Je sais ce que tu manigances Tu as prévu de te faire livrer un objet pour m'en mettre plein la vue Mais je ne suis pas dupe, tu ne m'auras pas comme ça Tu veux finir par te taire Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de te donner un spectacle ? Pas du tout ? Je suis simplement venue te lancer un défi Non, tu mens Anaïs Si tu fais ça, c'est parce que tu es seule et que tu en souffres et le courage de l'admettre Non, c'est faux, c'est faux, je ne suis pas seule Écoute-moi, tu ne réussiras jamais à te faire des amis si tu ne commences pas par te montrer honnête envers toi-même, d'accord ? Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler, je suis tout à fait honnête Ça suffit, je t'ai assez entendu Je ne veux plus que tu t'approches de moi De quel droit oses-tu me parler sur ce ton ? Tu oublies que je suis l'héritière de la famille de la coquillette Et par conséquent, tu me dois un minimum de respect Que s'est-il passé ? Je n'en sais rien, occupe-toi des invités D'accord, mais sois prudente Qu'est-ce qui s'est passé ? Drenne ! Étant donné que cette boîte semblait très précieuse, j'en ai déduit qu'elle devait contenir un cristal d'eau bleue Un cristal d'eau bleue ? Dans cette boîte ? Corinna, est-ce que c'est vrai ? Je suis sûr que si Mais... Un cristal d'eau bleue ? C'est un très joli nom Cela conviendrait parfaitement à une demoiselle de mon rang, n'est-ce pas Corinna ? Rends-moi ça immédiatement ! Et n'y pense même pas ! Je te croyais plus agile ! Ce n'est pas un jouet ! Rends-moi cette boîte à naïs ! À une condition, tu dois d'abord accepter de relever le défi que je t'ai lancé Désolée, mais c'est ça ou rien Je veux que tout le monde sache que de nous deux, c'est moi la plus raffinée Et toi, donne-moi cette boîte ! Tu n'es absolument pas raffinée, tu n'es qu'une petite peste Ce n'est pas en me parlant de cette manière que je vais te la donner Vous les humains, vous ne manquez pas de culot Toujours à critiquer les autres, c'est plus fort que vous Maintenant, je vais prendre un esprit dans l'assistance J'ai hâte de voir quel genre de prêt d'asile nous allons obtenir avec ça Pas mal ! Qu'en dites-vous ? C'est malin, il a fait fuir tous les invités Qu'est-ce que tu fais encore ici ? Pose cette boîte et dépêche-toi de filer Il n'en est pas question Pierre de puissance ! Lutamorphose ! Les Miu Miu sont parmi vous ! Prends garde, Freda, vite ! Le Sté Miu Miu, la Grasse Miu Miu, être un chat moins chou que un chou ! Qu'est-ce que c'est ? Casse la miette ! De sauveur ! À mon tour ! Coup de fouet franchant ! À nous d'un, Freda, vite ! Pion du tambour ! Unité ! Il est drôle encore, celui-là ! Va vite te mettre à l'abri ! Non, tant que tu resteras ici, je ne m'enfuirai pas ! Espèce d'idiote ! Tu ne te rends pas compte à quel point c'est dangereux ! Mais, je... Coup de fouet ! Coup de fouet ! Coup de fouet ! Il m'a regardé ! Coup de fouet ! Je suis moi je suis de la pêche ! Coup de fouet ! Coup de fouet ! Coup de fouet ! Le chevalier bleu ! Nécran fouet ! C'est pas vrai encore lui ! Maintenant, Zoé, il faut réussir à viser sa gueule ! Corinna ! Je suis avec toi ! Il faut viser sa gueule ! D'accord ! C'est son préfet ! Ah ! De cœur ! Les puissances ! Tiens, merci ! Bravo Corinna, beau travail ! Merci les filles ! Pas de lumière ! Plage de lumière ! Plage du temps ! Élimination ! Élimination ! Oh zut, je me suis encore fait avoir C'était formidable Je veux que vous jouiez le même spectacle rien que pour moi Je paierai tout ce que vous voudrez mais je veux vous avoir rien que pour moi Nous ne sommes pas à vendre Voyons Anaïs, tu ne peux pas acheter des êtres humains Si tu veux que les gens viennent vers toi, tu dois te montrer gentille et leur ouvrir ton cœur Je ne comprends pas D'habitude j'obtiens toujours tout ce que je veux Que ce soit de mes parents ou de mes amis Personne ne m'a jamais rien refusé Non, c'est pas ce que j'avais demandé Allez changer ce cadeau, j'en veux pas Et vite, vite Cependant, Corinna n'a jamais agi avec moi comme les autres personnes J'ai tout de suite compris qu'elle était différente Et c'est ça qui m'a plu chez elle Heureusement, vous êtes saines et sauves Qu'est-ce que tu nous as apporté ? Du thé à la mûre sauvage C'est génial Je l'ai préparé spécialement pour vous, c'est pour vous remercier d'être venu Chouette Servez-vous, attention c'est très chaud D'accord Ça sent bon C'était délicieux, ça fait un bien fou Oh oui et comment ? Et c'est encore meilleur quand c'est accompagné de biscuits J'adore le biscuit à la cannelle, c'est délicieux Je me régale Tu veux te joindre à nous, Anaïs ? C'est-à-dire que je n'aime pas du tout le thé Allez, viens Tiens, goûte Je suis sûre que tu vas aimer Non merci, je t'assure, j'ai horreur de ça Goûte ces biscuits, tu m'en diras des nouvelles Alors, qu'est-ce que tu en dis ? C'est tout simplement imbuvable, je n'aime pas J'ai une idée, vous n'avez qu'à venir à ma réception et je vous ferai goûter quelque chose de vraiment délicieux Est-ce que nous devons considérer ça comme une invitation de ta part ? Eh bien, disons que je suis bien obligée de donner une réception mieux réussie que la tienne C'est vrai, après tout, tu es et tu resteras ma plus grande rivale pour l'éternité C'est vrai, c'est vrai C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ? C'est vrai, c'est vrai ? C'est vrai, c'est vrai ? 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 C'est vrai ?